François Dinet bonjour bonjour alors vous êtes prêtre en paroisse vous êtes professeur au centre sèvres et vous êtes le coordinateur pas l'auteur exclusif le coordinateur d'un livre qui est sorti les derniers seront les premiers c'est un ouvrage collectif qu'est ce que c'est que ce livre tout simplement ce livre c'est une manière de participer au synode que le pape françois a lancé et qui nous conduit jusqu'en 2023 et c'est une manière d'aider à ce que la parole des plus pauvres puisse contribuer au synode à ce que la voix des plus pauvres qui ont des choses importantes à nous dire sur l'église riches à nous dire sur l'église que cette voile puisse être entendue donc d'un côté ça donne quelques échos déjà de ce qu'ils peuvent partager avec nous et puis d'un autre ça donne un peu des manières de faire pour les rejoindre les écouter je dirais la deuxième chose que ça peut apporter c'est aussi de nous interroger et de nous dire tiens quel est le pas qu'on n'a pas encore fait quelle est la conversion qu'on n'a pas encore faite et à laquelle c'est l'esprit saint lui-même qui nous appelle vous avez plusieurs participants à cet ouvrage collectif Nathalie Bécart, Éric de Moulin-Beaufort, Christophe Théobalt j'en passe et des meilleurs, Étienne Grilleux comment voilà qu'est-ce que apporte l'écho de ces différentes voix ce qui est déjà une expérience concrète de synodalité mais qu'est-ce que vous ont apporté ces différentes voix quand on parle de l'écoute des plus pauvres et de leur participation à un synode je crois que c'est important de ne pas rester dans la théorie et donc il y a deux évêques dont le président de la conférence des évêques il y a Sœur Nathalie Bécart qui travaille pour le synode à Rome il y a aussi des théologiens il y a des personnes engagées sur le terrain avec les plus pauvres et il y a aussi des voix venues des plus pauvres eux-mêmes bien sûr et c'est très intéressant d'avoir ces regards différents, ces voix différentes parce que ça donne une idée de tout ce que la parole des plus pauvres peut stimuler pour nous de tout ce qu'elle peut renouveler dans notre église et dans notre manière de vivre la foi Très bien merci, le mot de la fin ? Alors le mot de la fin il est de Frédéric-Marie Leméauté, un théologien franciscain qui participe au livre, je lis une phrase qu'il a écrite En cherchant à entendre et à comprendre la pensée des très pauvres, nous sommes renvoyés au cœur de notre foi Nous avons à recevoir cette révélation, cachée aux sages et aux intelligents, manifestée aux tout-petits, à apprendre de cette mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux Merci François Audinet, vous êtes le coordinateur de ce livre « Les derniers seront les premiers » qui est la place des pauvres dans la signalité C'est peut-être le dernier livre qu'on a envie de lire parce que c'est une réalité, parce que pauvreté, machin Et en fait c'est peut-être le premier qu'on devrait lire justement pour un peu se convertir Donc merci beaucoup Merci à vous